Musique Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendres d'Histoire où j'ai décidé de vous lire « Le petit dodophobe en 27 leçons » de Séverine Vidal, illustrée par Linda Corazza et édité par les éditions Frimousse, que l'on remercie au passage pour l'autorisation de lire leurs histoires. Alors à votre avis, c'est quoi un dodophobe ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Leçon numéro 1 Faire semblant de n'avoir rien compris à l'histoire, mais alors rien du tout, pour que maman recommence à zéro. Leçon numéro 2 Applaudir et en faire légèrement trop. Une autre, une autre, une autre ! Leçon numéro 3 Réclamer un verre d'eau Aaaaaah ! Soif ! Aaaaaah ! Leçon numéro 4 Le boire tout doucement, et même encore plus doucement que ça. Leçon numéro 5 Dire « J'ai une petite faim, moi ! » Même si c'est pas vrai qu'on a repris du dessert trois fois juste avant. Leçon numéro 6 Retourner se brosser les dents, du coup. Leçon numéro 7 Se relever pour allumer la veilleuse. Leçon numéro 8 Faire des ombres chinoises, faire exprès de les rater et dire « A toi maintenant, t'es le plus fort à ce jeu ! » Dire « J'ai peur, y'a un bruit dans ma chambre ! » T'entends ? Leçon numéro 10 Inventer des tas de raisons d'avoir peur, en vrac. « J'ai peur des loups du placard, des truites sous mon lit, du voisin bizarre, de toi en monstre aux yeux jaunes dans mon cauchemar d'hier, et puis des filles, et de la guerre ! » Leçon numéro 11 Regarder partout dans la pièce avec papa en disant « Comme par hasard, quand c'est toi, y'a plus personne ! » Leçon numéro 12 Exiger un câlin Et puis un autre, plus long. Leçon numéro 13 Poser des questions débiles comme « Les étoiles, est-ce que ça va à l'école ? » Ou « T'aimes mieux mâcher du côté gauche ou du côté droit, hein ? » Ou encore « T'aurais bien aimé être une mouche ! » Leçon numéro 14 Demander qu'on laisse la porte ouverte avec la lumière de la salle de bain allumée L'appart ! Leçon numéro 15 Râler un peu et dire « Pas autant ouverte que ça, faut pas exagérer non plus ! » Leçon numéro 16 Crier Vous me dérangez à discuter tous les deux dans le salon ! Je veux dormir, moi ! Chut ! Leçon numéro 17 Se mêler de la discussion des parents Dire, par exemple De quoi vous parlez ? De politique ? Leçon numéro 18 Dire Vous venez me dire bonne nuit une dernière fois ? Leçon numéro 19 Demander la phrase en entier et la faire répéter si l'adulte en oublie un bout Bonne nuit, chaton farci, soleil de mesnuit, crabe à roulettes, vieille ciboulette Non ! Leçon numéro 20 Cacher son doudou sous l'oreiller et faire semblant de le chercher Partout ! En rajouter un peu Je ne dormirai pas tant qu'on ne l'aura pas retrouvé ! Leçon numéro 21 Demander le début de l'histoire de demain Leçon numéro 22 L'écouter tranquillement Leçon numéro 23 Ouvrir un oeil de temps en temps pour surveiller papa Leçon numéro 24 Attendre Leçon numéro 25 Vérifier en tirant sur ses poils de nez Leçon numéro 26 Filez au salon et dire un Ça y est j'ai réussi ! Il dort ! Youpi ! Leçon numéro 27 Trouvez la leçon numéro 28 Vite ! Fin ! Alors ça vous a plu ? Vous avez vu, il ne manque pas d'imagination ce petit dodophobe pour repousser l'heure d'aller se coucher Est-ce que vous aussi vous êtes plutôt du genre dodophobe à tout faire, à vous relever plein de fois, etc., à demander des histoires et autres pour ne pas dormir ? Ou au contraire, vous allez bien gentiment au lit et vous n'avez qu'une hâte, c'est de vous glisser sous la couette pour pouvoir dormir ? Auquel cas, on parlerait plutôt de dodophile ! Alors, team dodophobe ou dodophile ? Et si vous êtes dodophobe, est-ce que parmi toutes les astuces qui ont été dites dans cet album, il y en a que vous faisiez déjà ? Ou alors, est-ce que vous en avez d'autres qui ne seraient pas présentes dans l'album ? En tout cas, voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end et d'excellentes vacances d'été Puisque si je ne dis pas de bêtises, vous serez en vacances à partir de ce soir Donc profitez-en bien, reposez-vous, amusez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendred'Histoire Salut ! Sous-titrage ST' 501